Merci. 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 Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. 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 Bon après-midi à vous à madame et messieurs les juges. Bon après-midi aux partis. Monsieur le témoin, mon nom est Vincent De Wilde, et je vais vous interroger au nom du bureau des coprocureurs. Cet après-midi et demain matin. Je voudrais vous demander si vous ne comprenez pas une question, de me le dire et je la répéterai. Si vous ne connaissez pas une réponse, n'inventez pas de réponse et dites simplement « je ne sais pas ». Je vais commencer avec quelques questions concernant votre passé et ce que vous avez fait avant le 17 avril 1975. Entre 1970 et 1974, vous aviez entre 11 et 15 ans. Qu'est-ce que vous avez fait à cette période, 70-74, et à quel endroit ? J'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse, mais j'ai pas de réponse que vous avez fait à cette période. C'est parti. Merci. Vous avez anticipé légèrement ce que j'allais vous demander ensuite. Je vais vous demander de répondre juste aux questions que je pose. À l'époque, entre 1970 et 1975, dans quel district et dans quel secteur se trouvait la commune de Leibo ? Est-ce que le district de Tramkok portait-il un numéro ? Et est-ce que la région ou le secteur portait également un numéro ? Et lequel ? Est-ce que vous avez dit avoir été enrôlé par l'armée à la fin de 1974 ? Est-ce que vous avez été enrôlé volontairement ou bien de source ? Est-ce que vous avez dit 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 Devant les enquêteurs des juges d'instruction, c'est le document E319.1.33. A la réponse 4, je cite, on m'a forcé à intégrer l'armée Khmer Rouge. Au début, je devais évacuer des blessés de la guerre entre l'Honnoï, mais plus tard, j'ai dû intégrer la milice communale de l'Eybo. Et à la réponse 5, je devais travailler dans une armée de district. J'étais dans l'armée du district de Tramkak. Fin de citation. Est-ce que vous pourriez clarifier si vous avez d'abord intégré la milice communale de l'Eybo et ensuite l'armée du district, ou bien en fait c'était la même chose, mais vous étiez affecté à l'Eybo. Si je comprends bien, vous n'avez jamais fait partie d'une division. Est-ce correct ? J'en viens à la période comprise entre le 17 avril 1975 et l'entrée de votre affectation à Krenkakshan. Je vais vous lire un autre extrait de votre dernière déclaration et peut-être que ce serait pratique que je puisse, monsieur le président, communiquer au témoin les deux déclarations qu'il a faites devant les juges d'instruction pour qu'il puisse suivre plus facilement le déroulement de mes questions, avec votre permission. Donc dans cette deuxième déclaration, devant les enquêteurs, E319.1.33, je vais lire la question et la réponse 8. Question 8. Mais qu'est-ce que vous deviez faire d'autre en 1975 ? Réponse 8. En 1975, je devais me positionner au chef-lieu provincial de Takeo. Ensuite, réponse 9. Je devais être soldat. A l'époque, la guerre faisait rage. Les Khmer Rouges n'avaient pas encore conquis Phnom Penh. Toujours est-il que je ne devais plus évacuer de blessés. Au début de 1975, et quand les Khmer Rouges ont pris le pouvoir, je devais me positionner dans le district de Tramkak en tant que soldat. Fin de citation. Pourriez-vous nous dire où était le chef-lieu provincial de Takeo ? Et qui étaient les dirigeants de la province au début de l'année 1975, avant la prise de Phnom Penh ? Et où était situé le bureau de ce chef-lieu provincial de Takeo ? Avant que Takeo ne soit prise. Je suis en train de filer. Je ne suis pas à dire que le chef-lieu provincial de Takeo soit pris. Je suis en train de filer. Je suis en train de filer. Je suis en train de filer. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. Le rôle de messager au niveau du chef lieu provincial de Takeo ou du district de Tramkak. Ou bien vous n'avez joué ce rôle de messager qu'une fois que vous êtes arrivé à Krenkta-chan. Ce qui est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Lorsque vous étiez messager du district, de qui portiez-vous les messages et à quelles personnes et à quels endroits ? Je vous invite à vous, c'est ce que j'ai fait pour moi. Je vous invite à vous, c'est ce que j'ai fait pour moi. Je vous invite à vous, c'est ce que j'ai fait pour moi. Je vous invite à vous, c'est ce que j'ai fait pour moi. Je vous invite à vous, c'est ce que moi vous faites pour moi. Je vous invite à vous parler de la épreuve de la période avant que vous n'alliez à Krenkta-chan. Vous avez dit que vous étiez messager du district. À ce moment-là, quand vous étiez au chef lieu provincial de Takeo et ensuite peut-être au district de Tramkak, à qui apportiez-vous des messages ? OK. Qui était le chef du district de Tramkak en avril ? 75 ou juste après avril 75. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Quand Tatchim a-t-il pris ses fonctions en tant que chef de district ? Et quand à peu près est-il parti du district de Tramkak ? Et à ce moment-là, je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez dit devant les enquêteurs du juge d'instruction que KOM était chef de district, plus précisément dans votre procès-verbal E319.1.33, vous avez dit aux réponses 146 à 154 que la fille de Tamok, c'est-à-dire KOM, avait dirigé une réunion à Angroka dans la pagode durant laquelle il avait été dit aux moines de se défroquer. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de cette réunion à Angroka ? At所 dans les objets, je vous remercie, je suis en quelque sorte. Je vous remercie aussi à tout de suite. Je vous remercie sur la liste de ma famille sur le ma famille. Je vous remercie sur le ma famille. Merci. Je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire en lisant ces réponses que vous avez données dans ce procès-verbal d'audition E319.1.33, et notamment concernant la date. Réponse 146. J'ai vu qu'il défroquait les moines. Réponse 147. J'ai vu cela dans la pagode de Angroka, district de Tramkak, vers la fin de 1975. Réponse 148. Les Kmer Rouges ont fait une réunion durant laquelle ils ont alors défroqué 30 ou 40 mois. Question. Qui est-ce qui a dirigé cette réunion ? Réponse 149. C'était un enfant de Tamok, chef de district, qui a dirigé cette réunion. Réponse 150. C'était Kham. C'était une femme qui était le premier chef du district de Tramkak. Elle avait occupé ce poste avant même le chef de district Chum. Comme était la femme de Ta-Muth, qui était chef de la division 2. Question. Comment se fait-il que vous soyez au courant de l'abandon de froc des moines bouddhiques ? Réponse 151. Je devais porter des lettres là-bas. Mais j'ai vu qu'ils étaient en train de défroquer les moines. Réponse 152. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient plus besoin de moines. Ils ont préparé un ensemble de vêtements de couleur noire pour les moines défroqués. Enfin, ils n'ont pas fait ce processus, selon les rites religieux. Question. Est-ce que la fille de Tamok a annoncé cette politique aux moines dans cette réunion ? Réponse 154. Oui. C'était la fille de Tamok qui a fait cette annonce. Fin de citation. Donc, dans cet extrait, vous avez assez clairement dit que Koum était le premier chef du district de Tramkak et qu'elle avait été avant même Ta-Chum. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Oui. Lorsque vous êtes passé par la pagode de Angroka vers la fin de 1975 et que vous avez vu ce qui se passait dans cette pagode. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez en déplacement ? Est-ce que vous vous rendiez au bureau du district d'Angroka ? Ou pouvez-vous nous expliquer à quelle occasion vous avez pu assister à cette réunion ? Était-ce parce que vous étiez là par hasard, en passant, ou bien est-ce que vous aviez été convoqué à cette réunion ? Vous avez dit que je devais porter des lettres là-bas et j'ai vu qu'ils étaient en train de défroquer des moines. Donc, est-ce que vous avez vu cette réunion ? Même de loin ? Ou bien vous en avez seulement entendu parler ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et donc vous avez entendu que c'était la fille de Tamok, Kom, qui avait présidé et organisé cette réunion ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc, quand vous avez porté des lettres et que vous avez entendu parler de cette réunion à la pagode de Wat Angroka, est-ce que c'était au début de votre travail à Krentachan ? Vous nous avez dit que cette réunion avait eu lieu fin 1975 ? Est-ce que vous êtes dès lors d'accord pour dire que vous avez travaillé à Krentachan dès la fin de 1975 ? Après Yikom et après Tachim, qui a été successivement chef du district de Tramkak ? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui auraient joué ce rôle de chef du district pendant des courtes périodes ? Ou ignorez-vous ? Est-ce que vous avez entendu le nom ou porté des messages à des personnes qui s'appelaient ? Tachiev 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 ? Vous avez parlé de Ta-san et de Ye-beun. Je vais revenir à Ye-beun mais d'abord concernant Ta-san, pourriez-vous nous dire quand il est devenu chef de district ? A peu près. Et à l'époque où vous l'avez rencontré en 1977, est-ce qu'il était déjà chef de district ? Ou occupait-il une autre fonction au sein du district ou dans une commune ? Est-ce que vous savez si auparavant il avait été chef de commune ou à défaut de quelle commune il venait ? Est-ce que vous l'avez toujours connu sous le nom de Ta-san ou bien est-ce que vous avez appris quel était son nom complet ? Est-ce que vous savez s'il y avait des relations familiales qui unissaient Ta-san et Ta-mok ? Est-ce que vous avez appris que vous avez appris ? Vous avez appris qu'il y a des relations familiales. Au moment où Ta-san est devenu chef de district, où avait-il son bureau ? Et où habite-t-il ? Et quant à son bureau, est-ce qu'il était maintenu à Angroka ? Alors, vous avez dit ceci à propos de Ye-Bun dans votre procès-verbal d'audition E319.1.33. Et je vais vous citer. D'abord, la réponse 82. Je connaissais Bun. C'était une femme qui était chef adjointe du district de Tramkak en 1978. Elle était donc l'adjointe de San. Je ne lui ai jamais distribué de lettres. À la réponse 83, vous avez dit, dans le district de Tramkak, tout le monde connaissait Ye-Bun. Et vous avez dit à la réponse 86 que Bun et Ta-An, le Krankak-chan, étaient cousins. Question 87. Était-ce possible que Bun ait vécu ou travaillé dans le district de Tramkak en 1977 ? Réponse. Vous avez dit, oui, c'est possible. Parce que Ye-Bun était alors chef de la commune de Qingtong. Question. Quand est-ce que Ye-Bun a été chef de la commune de Qingtong ? Réponse 88. C'était peut-être en 1977 ou 1978. Question 104. Plus loin. Est-ce que Bun est resté l'adjointe de Tassan jusqu'à l'effondrement du régime Khmer Rouge en 1979 ? Et vous avez répondu, oui, jusqu'à la chute du régime Khmer Rouge. Est-ce qu'à l'époque où Ta-San était chef de district, vous avez vu personnellement souvent Ta-San et Ye-Bun ensemble au bureau du district de Tramkak ? J'ai l'impression d'avoir reçu qu'une petite partie de votre réponse. Est-ce que Ye-Kom, à l'époque, en 1975, Ta-Chim, Ta-Kit, Ta-Chai ou Ta-San du district 105, sont venus en visite au centre de Khmer Tachan, selon ce que vous avez pu voir, pendant que vous y étiez ? On se voit que j'avais été àurance. N'est-ce que d'une puissance de Tassan qui vous endereait, c'est une petite chute de Dés Hoshik, qui vous pouvez travailler et vous êtesMs. On se voit, c'est-ce que vous avez ce qui vous êtes... Quand vous avez parlé dans la vie de Tassan, nous avons eu un éparilie. C'est-ce que vous-même, vous avez vu ce qui, très jeune. C'est-ce que vous avez à votre vie avec on se déranger. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes du district de Pramkak qui par contre venaient régulièrement à Krangtachan pour travailler, pour aider ou pour inspecter le centre de sécurité ? Je ne parle pas des chefs de district mais plutôt de cadres du district. Je vais revenir sur lui. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes comme Thadouch ou Thakorn ou Thakros qui venaient également ? Je vais vous lire ce que vous avez dit lorsque vous avez quitté, ce que vous avez dit que vous avez fait après avoir quitté le chef lieu de la province de Thakyo. C'est le premier procès-verbal d'audition D40-23. C'est la toute première réponse et ça se trouve en français à la page IRN 0049-09-06. En anglais 0022-3208 et en Khmer 0016-5352. Voilà ce que vous avez dit. A partir du 17 avril 1975, j'ai d'abord servi dans l'armée du district avant d'avoir été transféré à la montagne de Damre-Romil, située dans le village de Trapinglin, commune de Koh, district de Tramkak. Ensuite, on m'a affecté au village de Trapingpo, commune de Qingtong et puis au centre de Krangtachan. Fin de citation. Et dans votre autre procès-verbal d'audition E319.1.33, à la question 27 qui était « Que deviez-vous faire quand vous étiez sur la montagne de Damre-Romil ? » Vous avez répondu « Je devais assurer la sécurité, traquer et arrêter des ennemis, mais en fin de compte, je ne suis jamais tombé sur eux. » Fin de citation. Sur cette montagne ou sur ces collines de Damre-Romil, dans le village de Trapinglin, commune de Koh, Tramkak, en 1975, vous avez dit que votre rôle était de traquer et arrêter des ennemis. Est-ce qu'on vous a dit de quels ennemis il s'agissait à ce moment-là ? Je ne sais pas ce qu'on a dit de dans l'eau Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à s'échapper des coopératives à l'époque ? Est-ce qu'on vous avait dit ce que vous deviez faire en cas d'arrestation d'ennemis ? Est-ce qu'on vous a parlé d'un certain Proumsan qu'il aurait fallu capturer ? Est-ce qu'on vous a parlé d'un Proumsan 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 ? Lorsque vous étiez à la montagne de Damre Romil et puis après que vous avez été muté au village de Traping Po, Est-ce que les gardes de Krenta Chan, ceux qui seront dans votre groupe à Krenta Chan et qui s'appellent Seng et Sim se trouvaient déjà avec vous à ce moment-là ? Est-ce qu'on vous a parlé d'un Proumsan 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 ? Je voudrais vous lire un extrait de procès-verbal d'audition de Sim. Un ancien garde à Kremtachan. Est-ce que ce Sim était originaire du même village que vous ? Le village de Shrei dans la commune de Leybo. Alors sa déclaration c'est le procès-verbal d'audition des 40-20. En Kmer c'est la page 00165329. En anglais 00433569. Et en français 00524317. Voilà ce que ce Sim a dit. Je cite. Après la chute de Phnom Penh en 1975, j'ai travaillé comme militaire à Takeo. Ensuite, j'ai été muté à Damre Romil. Et puis lui dit que c'est en 1976, durant la saison de moissonnage, qu'il a été muté de nouveau pour aller au centre de Kremtachan. Et il dit ceci. Le jour où je suis arrivé, donc à Kremtachan, j'ai été ordonné de partir au village de Trappinpor pour trois jours et pour trois nuits, afin d'arrêter un capitaine de l'armée de Lon Nol, qui allait établir un contact là-bas. A ce moment-là, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Est-ce que cela correspond à ce que vous vous souvenez de ce que vous deviez faire au village de Trappinpor ? Sim dit qu'en fait, il a dû quitter Kremtachan pour aller au village de Trappinpor, pour procéder à cette arrestation qui n'a finalement pas eu lieu. Est-ce qu'il arrivait souvent, ou de temps en temps, que des gardes de sécurité de Kremtachan soient envoyés à l'extérieur du centre de sécurité pour procéder à des arrestations ou à des transferts de prisonniers ? Mais vous êtes tout de même allé au village de Trappinpor, qui vous avez dit d'aller au village de Trappinpor ? Tout ce qu'il y a eu, c'est le monde qui vous demandait, c'est le monde qui vous demandait. C'est le monde qui vous demandait. Il est dans le même procédation verbal de laédition. C'est à la même page. Il dit qu'après être revenu de Trappinpo, je cite, « Après mon retour, j'ai été chargé de surveiller les prisonniers. Par la suite, on m'a ordonné d'aller à la maison de la vieille Kim afin de recevoir les gens qu'on a amenés. » Et finalement, il s'est trompé. Il n'a pas, je crois, trouvé la maison de la vieille Kim. Est-ce que vous-même, vous étiez avec lui quand vous cherchiez la maison de la vieille Kim ? K-H-I-M Vous avez dit plus tôt que vous aviez été affecté au centre de rééducation de sécurité de Krang-Tachan en 1975. Que saviez-vous du centre de Krang-Tachan avant qu'on vous dise d'y aller ? Est-ce que vous aviez déjà entendu à quoi servait ce centre ? Et saviez-vous à quoi servait un centre de sécurité sous le régime de Kimmer Rouge ? Est-ce que vous saviez que l'on y détiendrait des prisonniers, qu'on en interrogerait certains et qu'on en exécuterait ? Vous avez dit que vous aviez été affecté là-bas. Vous avez mentionné un nom. Le chef d'une unité de 50 membres du district qui s'appelait PIN, qui vous a dit que vous étiez affecté à Krang-Tachan. C'est dans votre procédé bal d'audition D40-23. C'est la quatrième réponse. Est-ce que ce chef d'unité de 50 membres, dénommé PIN, est-ce qu'il vous a dit qui avait pris la décision de vous affecter à Krang-Tachan ? Je voudrais vous lire un autre extrait de votre procédé verbal d'audition D40-23. À la page en Khmer, 0016-5353, jusque 5-4, en français 0049-09-08, en anglais 0022-3201. Non, plutôt 1-0. Je cite. Dans ce centre de Krang-Tachan, donc, combien étaient ceux qui travaillaient comme vous ? Votre réponse. Nous étions 6 et nous étions 4. Question. Comment s'appelaient-elles ces 6 personnes ? Elles s'appelaient Dutsch, Sim, Seng, Tutsch, Ouk, Uoka et moi-même. Donc, on a déjà parlé de vous, de Sim et de Seng, et vous avez dit qu'ils avaient eu le même parcours que vous. Vous étiez allé au district, puis à la montagne de Damri-Romil, au village de Trapingpo. Est-ce qu'il en était de même pour Dutsch, Tutsch, En et Ouk ? Est-ce qu'eux-mêmes ont connu le même parcours que vous ? Et sont-ils arrivés en même temps que vous à Krang-Tachan ? En tant que garde de sécurité, quelles ont été les premières tâches qu'on vous a données à faire au centre de sécurité de Krang-Tachan ? Lorsque vous avez été affecté à Krang-Tachan, est-ce qu'il y avait déjà sur place un jeune prisonnier qui s'appelait Sen ? Qui travaillait au centre, qui gardait les vaches, qui cultivaient, montait aux palmiers à sucre ou creusait des fosses ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vous dénommez Sen ? Je vais citer ce que vous avez dit, vous avez mentionné son nom dans le procès-verbal d'audition D40-23. À la page en Kner, 0016-5357. En français, 0049-09-12. En anglais, 0022-32-12. Question. Parmi les prisonniers amenés à ce centre, y avait-il ceux qui ont été libérés ? Votre réponse. Il n'y avait que les prisonniers avec leurs enfants qui ont été libérés, notamment la famille de Yer Noor. N-H-O-R. Quant aux prisonniers, la majorité d'entre eux sont morts de maladies ou d'exécutions. Très peu de prisonniers ont pu s'en sortir. Un savoir saine, qui habite près de la pagode d'Angkor Lai. Fin de citation. Là, vous avez mentionné la famille de Yer Noor. Aux réponses 90 à 92 de votre procès-verbal d'audition E319.1.33. Donc, réponses 90 à 92. Vous avez parlé de certains membres de la famille de Yer Noor. Aux Nha Nha. Qui ont été prisonniers, mais qui ont survécu à Krangtachan. Vous avez aussi dit dans votre procès-verbal d'audition, que je viens de citer, que des prisonniers étaient morts de coup pendant l'interrogatoire. Et vous avez cité le mari de Yer Noor. Ainsi que l'époux de la dénommée Rat, qui était une fille de Yer Noor. Est-ce que vous pourriez nous dire, lorsque vous êtes arrivés au centre de Krangtachan, est-ce que les membres de cette famille de Yer Noor étaient déjà sur place ? Ou bien, est-ce qu'ils sont arrivés après que vous soyez vous-même affectés là-bas ? Pourtant, monsieur le témoin, dans votre procès-verbal d'audition E319.1.33, Vous avez dit ceci à la réponse 90 à la suite d'une question qui était la suivante. Est-ce que vous étiez au courant de l'arrestation des habitants du village de Srey Kroor ? Vous avez répondu. En 1977, les Khmer Rouges ont arrêté deux familles dans le village de Srey Kroor, femmes, femmes et enfants confondus. En 1979, ils ont libéré les femmes et les enfants. Ils les ont laissés retourner au village. C'est moi qui les avais ramenés chez eux. Question, est-ce que vous vous souvenez du nom de ces gens ? Réponse 91. Dans la première famille, il y avait Khun, le mari, Nyor, l'épouse et leurs enfants. Kha, K-H-A, Rat et un enfant dont j'ai oublié le nom. Khun a été emprisonné à Kroor Kachan. Dans la deuxième famille, il y avait Rat, la fille de Khun et du Nord, et son mari, un certain Ben, qui a été incarcéré, lui aussi, à Kroor Kachan. Et là, vous situez leur arrestation en 1977. Vous nous avez dit que vous étiez là à Kroor Kachan depuis 1975. Donc, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire sur les dates ? Et est-ce que, à la lumière de ce que vous avez dit, est-ce que vous les avez vus arriver sur place ou vous confirmez qu'ils étaient déjà là ? Très bien, merci, Monsieur le Président. Peut-être qu'il est temps de faire une pause. Merci, Monsieur le Président. C'est parti. Bonjour, ça ne s'est pas dans la question. Je ne vous remercie pas. J'ai eu un petit peu à fait, mais je ne s'est pas dans le cas. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?